Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie Je t'assure qu'au commis qu'on a dit là, il y a victoire Yabitoumbanayo Qui te trouve maintenant sur le chemin de la victoire de ta bataille Je t'assure que l'impossible est acquis dans la vie Leur change comme impossible Que ce qui était impossible dans ta vie, aujourd'hui cela change, cela devient possible Amen Si tu pourrais ouvrir ta Bible Dans le livre de 1 Samuel 1 Samuel chapitre 3 1 Samuel chapitre 3 1 Samuel chapitre 3 1 Kino 9 verset 10 Du premier verset jusqu'au dixième Le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Élie La parole de l'éternel était rare en ces temps-là Les visions n'étaient pas fréquentes En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles Et ne pouvait plus voir, était couché à sa place La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte Et Samuel était couché dans le temple de l'éternel Où était l'arche de Dieu Alors l'éternel appela Samuel Il répondit Mais voici Et il courut vers Élie Et dit Mais voici Car tu m'as appelé Élie répondit Je ne point appeler Retourne te coucher Et il alla se coucher L'éternel appela de nouveau Samuel Et Samuel se leva Alla vers Élie et dit Mais voici Mais voici Car tu m'as appelé Élie répondit Je ne point appeler Mon fils Retourne te coucher Samuel ne connaissait pas encore l'éternel Et la parole de l'éternel Ne lui avait pas encore été révélée L'éternel appela de nouveau Samuel Pour la troisième fois Et Samuel s'éleva Alla vers Élie et dit Mais voici Car tu m'as appelé Élie compris que c'était l'éternel Qui appelait l'enfant Et il dit à Samuel Va Couche-toi Et si l'on t'appelle Tu diras Parle éternel Car ton serviteur écoute Et Samuel alla se coucher A sa place L'éternel le vint Et se présenta Et il appela Comme les autres fois Samuel Samuel Et Samuel répondit Parle Car ton serviteur écoute Parle Car ton serviteur écoute Le bar Verset 43 Au verset 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole Alléluia Dieu est vivant 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 Si quelqu'un du troubis du Bacongo est ici Il pourrait comprendre quelque chose Mais si tu n'es pas de ce troubis Il te sera impossible de comprendre Je vais chanter plutôt une cantique Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous voyez comment vous êtes dans l'incapacité de me répondre ? C'est ça mon message d'aujourd'hui Amen Amen Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à me répondre ? C'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas Parce que la plupart de vous Vous ne connaissez pas cette langue Alléluia Dieu est vivant Qu'est-ce que tu as dit ? Sois fort Notre force arrive Nous allons finir par vaincre Notre secours arrive Nous vaincrons Alléluia Dieu est vivant Maintenant, écoute ce que je vais dire Je veux parler de quelque chose Que le Seigneur a dit Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Je voulais dire Parler de la cause Pourquoi nous échouons ? Pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir Ce dont nous avons besoin Auprès de Dieu ? Pourquoi Pourquoi n'arrivons-nous pas A obtenir Ce qui est notre désir Auprès de Dieu ? Dieu a ses manières Ses principes Dans lesquels il travaille Tu dois connaître la manière Le protocole La façon que Dieu fonctionne Au travail Pour que tu puisses Obtenir ce dont tu as besoin Comment est-ce que Dieu fonctionne Pour que la guérison arrive vers une personne Comment est-ce que Dieu fonctionne Pour que la délivrance arrive vers une personne Alléluia Dieu est vivant Dans tout ça, la première chose à savoir C'est que Dieu fonctionne au travers de sa parole D'abord il faut que le ciel et la terre A été créé par sa parole Tu dois d'abord savoir une chose Que le ciel et la terre ont été créés par sa parole Dieu avait tout créé par sa parole C'est-à-dire la parole de Dieu est la source De toute la création Je ne sais pas si je l'avais dit le dimanche passé Ou bien un autre jour ici J'avais dit Qui sont ceux qui ont cru à ce que nous prêchons A notre message Lorsque nous disons Nous déclarons des prophéties Lorsque nous prédisons l'avenir Lorsque nous disons la pensée Quelle est la pensée de Dieu Lorsque nous disons des choses à venir Qui sont ceux qui croient cela Dieu est vivant Lorsque je vous disais Je m'élevais ici Je vous avais dit que quelque part Ça va barder Prier La situation politique Qui est-ce qui pouvait croire Que le feu prendra là-bas Qui est-ce qui aurait pu croire A ce que nous disions Oui Toute personne ici présente peut croire Seulement à la condition Que tu écoutes cette parole Amen Si tu écoutes C'est alors que tu pourras croire Je pourrais dire Et que tu n'entendes pas Comment tu vas croire Je dis une chose Tes oreilles ont entendu le son Mais tu n'as pas saisi la parole Comment est-ce que tu diras Amen Comment est-ce que tu seras d'accord Parce que tu n'as pas saisi ce que j'ai dit J'ai parlé en Kikongo Tu as entendu seulement la mélodie Tu as entendu un son Mais tu n'as pas saisi la parole Donc tu ne pourras pas comprendre le secret qui s'y trouve Mais la personne qui comprenait la parole que je disais Et elle a dit Et le pasteur a chanté une cantique Et le sujet ou le message est profond Amen Amen Jésus Christ a dit Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Le secret est caché là-dedans Si tu peux comprendre Le langage du Seigneur Si tu peux entendre cette parole du Seigneur Amen Une autre fois je vous ai dit ici Que la Bible est comme un GPS Si une personne veut se rendre à une destination quelconque Dans le monde actuel Si tu as un GPS Et que tu sais suivre les instructions du GPS Tu arriveras à la destination A moins que ce GPS ait un problème Et que cela vienne de la Chine Mais si c'est un GPS qui est conçu ici en Europe Un bon GPS Si tu le places dans ta voiture Même si tu fais 12 heures du temps Et que si tu veux atteindre la Slovaquie Tu y arriveras Vous êtes arrivé à la destination Vous êtes arrivé à la destination Alléluia Dieu est vivant La parole de Dieu Est comme un GPS Mais si tu ne sais pas comprendre le langage du GPS Il te dit Va à droite Prends à droite Et toi tu passes ton chemin Tu n'arriveras pas à la destination Malgré que tu aies la GPS Il y a plusieurs personnes qui ont des Bibles Mais vous ne comprenez pas que c'est un livre codé Les codes de la vie se trouvent dans ce livre La réussite de ta vie se trouve dans ce livre Mais le problème Mais le problème est que Si on y a mis un code c'est que cela a une grande valeur Alléluia Dieu est vivant Donc cela n'est pas donné à n'importe qui Il n'a pas donné à ce livre Il ne peut pas que tu n'en as pas Si vous avez un coffre fort Qui est de la fourchette Il ne peut pas 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 la fourchette Si une personne a un coffre fort Il ne placerait pas de fourchette Mais si tu vois des fourchettes dedans Regarde-le bien Parce que cela a une valeur Est-ce qu'une personne m'écoute ? Ce jeune homme, Samuel, dormait dans le temple où le sacrificataire Elie était. Le sacrificataire Elie avait sa chambre là où il dormait. Parce que Samuel était un jeune homme, un jeune enfant à l'époque qu'on avait emmené au temple par sa mère qui avant qu'il était stérile, qu'il avait reçu de Dieu. Sa mère était venue dans le temple, elle priait Dieu pour que Dieu puisse exaucer sa prière, elle qui était stérile, qu'elle puisse enfanter. C'est alors lorsque l'enfant a un peu grandi, là c'est vrai, elle l'a mené dans le temple en disant à Dieu, je te le donne, je te l'offre. On a pris cet enfant, on l'a placé dans le temple, il ne dormait pas dans une chambre, mais il dormait dans le temple parce qu'il était là pour ça. La Bible dit qu'il dormait à côté de l'arche de l'éternel. L'arche de l'éternel ne résidait pas, ou bien on ne le plaçait pas dans la maison d'une personne, mais c'est se trouver dans le temple de l'éternel. L'arche était comme une caisse. À l'intérieur, il y avait les tables de 10 commandements de Moïse, le bâton d'Aaron. Et puis, quelques échantillons de la manne. C'était comme des reliques, qui pouvaient démontrer aux enfants d'Israël qu'ils nous souviennent, de ce qui s'était passé. Là, on avait mis l'arche. La gloire de Dieu descendait sur ça comme une nuée. Et ce n'était pas donné à n'importe qui d'aller jusqu'à l'endroit où se trouvait l'arche. Mais Samuel dormait à côté de l'arche. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore l'éternel. Quelle grâce avait Samuel de dormir à côté de l'arche, même de roi, cherché à s'approcher de là, mais il n'avait pas ce privilège. Mais lui dormait à côté de cette arche. A chaque fois qu'il y avait une guerre, Chaque fois qu'il était né sur l'air de Pôle, l'arche, Israël a crié victoire. Dès qu'il soulevait l'arche, Dans le camp de l'ennemi, Les gens commençaient à s'entretuer. Eux-mêmes, Israël ne se rendait pas à la guerre avec des armes, des fusils. Ce sont ces porteurs de cet arche, Lorsqu'ils passaient devant, L'armée d'Israël ne chantait que de louanges. Parce qu'ils étaient sûrs de la victoire. Vous m'écoutez ? Considère un peu une telle chose. Dans le fleuve Jourdain, Le porteur de l'arche, Lorsqu'ils ont mis sur l'épaule l'arche, Deux devant et deux en arrière, Et ils le portaient sur leurs épaules. Écoutez-moi bien. Dès qu'ils ont mis leurs pieds sur le fleuve Jourdain, Dès que leurs pieds ont foulé l'eau du fleuve, L'eau s'est séparée en deux. Est-ce que vous m'écoutez ? Et maintenant, toi, Tu dors à côté d'une telle puissance illimitée. Et pourtant, tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Tu es vivant. Je le dis encore que la Bible est un livre codé. Tel que je suis en train de prêcher, Si ceux qui sont sages pourront avoir la capacité De décoder ce message, Aujourd'hui, c'est un bon jour. Seulement pour ceux qui sont sages. Ce que je suis en train de vous dire, C'est l'esprit qui donne la vie. Tu pourrais avoir le cancer ou le sida Et cela peut sauter maintenant. Si seulement ces paroles que je suis en train de prêcher Prennent place. Je regrette seulement parce que ce bien-aimé Qui devait témoigner n'est pas encore arrivé. Sinon, il l'aurait fait Pour stimuler ta foi. Cela ne fait pas longtemps que je priais Pour lui et sa femme ici. Quelques semaines passées. Lorsqu'ils sont rentrés. Le lundi, il a dit Moi, j'irai voir le médecin. La femme a dit Non, attendons un peu. Lui, il est allé On a pris le sang. Le mercredi passé. Le docteur, il est allé Mais c'est formidable. Le docteur l'a appelé Il a dit Mais c'est formidable. 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 Souvent, ici, dans les hôpitaux en Europe, on n'aime pas donner le prêve de ta négativité pour le HIV, mais lui, on lui a donné directement. Et après, la femme s'est réveillée de son sommeil, elle a dit Moi aussi, j'irai faire l'examen. Je pense qu'il n'est pas venu parce qu'il attend aussi la réponse de sa femme. Il aurait voulu être là. Il m'a demandé Mais pasteur, mais Quelle est ta taille? Moi, j'attendais après ça. Acclave, ma pauvre Jésus. Si tu entends la parole que je suis en train de prêcher aujourd'hui J'avais prié le Père Qu'il puisse te répondre Cette nuit Ceux qui ont le bonheur, ceux qui ont le bonheur à 100%, ta réponse sera à 100%. Si tu écoutes cette parole que je suis en train de prêcher à 100%, tu recevras aussi ta réponse à 100%. La parole de l'éternel est plus qu'un GPS Deux fois, le GPS se trompe, mais la parole de l'éternel ne fait jamais de rêve. Elle a plus qu'une boussole Cette parole est plus qu'une boussole Elle t'amènera jusque dans ta destinée La parole de l'éternel Mais de fois, tu dors à côté de cette gloire-là, de cette onction-là, à côté de la présence de Dieu, mais tu ne connais pas encore ce Dieu-là Alors ce jeune homme Une nuit, il a reçu la grâce Ça faisait longtemps qu'il dormait là, depuis son enfant jusqu'à devenir jeune Chaque chose à son temps Aujourd'hui aussi, il y a un temps Pour toi Il a entendu alors dans son rêve qu'on l'appelait Samuel Il me connaît par mon nom Moi aussi, je le connais par son nom Alléluia Dieu vivant 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 Dieu est vivant Dieu est vivant Aujourd'hui Cette trompe-là va accoucher Il est entier illimité Aujourd'hui Il y aura un changement de sang dans ton corps Aujourd'hui La délivrance totale dans ta vie J'ai vivant Il te connait par ton nom S'il veut t'appeler Il t'appellera par ton frère J'ai vivant Il connait ton problème Il te connait Il te connait Il connait le nombre de tes cheveux Aucun d'eux ne tombera par terre S'il ne donne pas accès On t'a dit que c'est fini Qui sont ceux-là qui ont dit ? Lui aussi il dira quelque chose Le problème est que tu sauras l'écouter Tu as envie Tu désires l'écouter Mais est-ce que tu parles le même langage Non Si tu parles le même langage que lui Tu l'écouteras Mais si tu n'écoutes pas Si tu n'as pas le même langage que lui Tu ne le comprendras pas Je chante souvent C'est ma mère qui m'a appris Et puis je connais bien le sens Je l'interprète bien Mais je n'arrive pas à le dire Parce que c'est lourd Je n'arrive pas à parler bien En Kikongo Encontrer une histoire En Kikongo Mais tu pourrais me parler En Kikongo Je vais comprendre Je vais l'interpréter Mais pour que moi Je puisse le dire Ou le parler Je n'arrive pas Comme moi je ne sais pas le parler Et pourtant je l'écoute très bien Je peux l'interpréter Mais je n'arrive pas à le dire Comme je n'arrive pas à parler Et alors les enfants que moi j'ai enfantés Est-ce qu'eux ils sauront les comprendre Comme moi je ne les dis pas Et ils ne sauront pas l'écouter Ou les comprendre La langue ça s'arrête Ça s'arrête à moi Ça s'arrête auprès de moi Et cela ne continue pas Si maman n'est plus là Et la personne qui pourrait le dire N'est plus là Moi comme moi je ne sais pas le dire Et mes enfants qui ne l'ont jamais entendu Ils ne sauront pas la parler cette langue Et la langue ça s'arrête là Vous voyez comment la langue s'arrête Comme ça sur la terre Alléluia Dieu est vivant Peut-être que ma mère a une grande richesse Que moi j'ignore Elle va s'adresser à mon enfant Qui est son petit enfant Elle a dit que tu sais que j'ai un coffre fort Mais elle le dit en Kikongo Le coffre frère de nos mères C'était une bagne enroulée Avec quelque chose dedans Qu'ils se mettaient sur les ranches Peut-être elle voulait lui dire Que j'ai des diamants Que j'ai amené de ma kelle à nos ombres Je l'ai caché à tel endroit Je veux m'en aller Toi va dans cet endroit là Va le prendre Mais comme il n'écoute pas Il ne comprend pas le Kikongo Et qu'est-ce qu'il va dire Grand-mère avant de mourir Elle disait des choses que je ne comprends pas Je pense qu'elle divaguait Vous voyez Il a raté le trésor Parce que la langue n'est pas arrivée Jusqu'à sa compréhension Il y a un grand trésor dans la Bible que tu portes Et si ce langage n'est pas décodable auprès de toi Tu ne sauras pas la décoder Il y a certaines choses que tu peux voir Et que tu qualifieras de la magie Or que ce n'est pas de la magie Mais c'est la puissance de Dieu Tu dois d'abord connaître la manière de la décoder Dans la Bible Enfin que tu puisses en jouir De cette puissance Versez tous vos dons dès aujourd'hui Pour l'achat du centre international Du ministère de délivrance et de guérison Sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran Sans oublier de mentionner la communication Achat bâtiment Pour plus de renseignements Vous pouvez nous contacter par mail Sur info At tonysilacy.be Ou au numéro qui s'affiche à l'écran Que Dieu vous bénisse Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant Tous les dimanches à 10h Les mercredis et les vendredis à 18h30 Vous êtes les bienvenus Join us At Assemblée du Dieu vivant Every Sunday at 10am And every Wednesday and Friday At 6.30pm You are welcome